Bezrat Hashem, Lagmarad, ce matin, Pessachim, la page 30B. Lagmarad discute entre Ravina et Ravashi comment on cachérise les couteaux pour Pessach. Vous allez voir, il y a une manière différente de cachériser les utensils pour Pessach et pour l'année longue. Pourquoi la différence ? Simple. Durant toute une année, une utensil qui est utilisée pour Kachère, il absorbe du Kachère. C'est vrai que pendant Pessach, il y a le concept qui s'appelle Khametz. Mais le Sakhin, le couteau, par exemple, qui est discuté dans cette Mara, il a absorbé du Kachère jusqu'à date. Le Kachère, il n'a rien du mal. Seulement, maintenant, on ne peut pas l'utiliser pour Pessach. Alors, Lagala est plus simple. Lagala, c'est avec de l'eau bouillante, comme Lagmara explique ici. Tu prends de l'eau bouillante, tu la fais bouillir et tu rentres le couteau. Mais un couteau qui a été utilisé pendant toute une année avec du non-Kachère. Maintenant, pour cachériser, c'est beaucoup plus difficile. Il faut utiliser un chalimo pour le cachériser. Alors, par exemple, quelqu'un vous emmène un set de couteaux. Il y a des couteaux qui coûtent 1000 dollars, 2000 dollars. C'est des couteaux qui sont très, très chers. C'est des couteaux de chef. C'est des couteaux très aiguisés. C'est des couteaux qui sont professionnels. Et quelqu'un vous offre comme cadeau. Mais c'est un goye que vous connaissez. Et lui, il les a utilisés une année ou même un jour pour du non-Kachère. Comment on cachérise ça? Normalement, avec un chalimo. Mais ils te disent, non, attention, si tu passes le chalimo, tu risques de brûler le manche qui est fait en bois. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Maintenant, le Mishnabura, il dit, Bedi Avad, a posteriori, si quelqu'un a un couteau comme ça, il peut le bien nettoyer, pas utiliser 24 heures et le tromper dans de l'eau bouillante trois fois. Mais ça, c'est vraiment un cas de Bedi Avad à posteriori. A priori, on n'achète pas un couteau d'un ange juif, même si c'est des couteaux professionnels et on veut le cachériser. La cachérisation est trop difficile. Pour Pesach, il y a plus de possibilités de le cachériser. Maintenant, Ravina, quand il a posé la question à son collègue, Ravashi, comment on cachérise les couteaux? Ravashi lui répond, écoute, moi, j'achète de nouveaux couteaux, je n'ai pas de problème. Pour Pesach, j'ai nouveau sept, que pour Pesach et je le sors pour Pesach. Dit Ravina Ravashi, toi, tu as la possibilité. Je ne te demande pas pour toi, je te demande pour les gens qui n'ont pas de moyens. Comment on cachérise les couteaux pour Pesach? Et là, il lui a donné l'explication comment on cachérise. Qu'est-ce qu'on voit de cela? L'approche de Ravina, c'est très difficile qu'un rabbin dise à quelqu'un, c'est interdit. Non, tu ne peux pas l'utiliser, jette-le. Non, c'est plus un chokhmat d'aller chercher une permission. Ça ne veut pas dire que tout a une permission. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des cas où le rabbin, il voit que la situation est difficile et il doit aller chercher une permission. Exemple, il y a 350 ans, il y avait un grand Rav Ashkenaz en Hongrie qui s'appelait le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, dans sa ville, il y avait des gens moyens, des gens pauvres, des gens riches. Et voilà, dans une famille pauvre, la femme était en train de préparer son soupe de poulet et un des enfants a passé avec un morceau de fromage qui est tombé dans la soupe. La femme était dans tous ses états, c'était le souper, la soupe avec un morceau de pain. Elle court avec la marmite chez le rabbin qui est voisin, elle lui pose, elle lui montre la marmite. Le rabbin regarde le morceau du fromage, il regarde la quantité de la soupe et il dit, Madame, je m'excuse, mais il n'y a pas 60 fois contre le morceau de fromage, toute la soupe est à jeter. La femme était dévestée, elle n'avait que ça à servir à son mari, son mari qui va arriver le soir affamé, qu'est-ce qu'il va lui servir ? Le mari arrive le soir, elle n'a pas le choix, elle lui sert un morceau de pain avec le sel et avec un verre d'eau. Il lui dit, quoi, tu n'as rien préparé aujourd'hui ? Il dit, mon cher mari, je vais préparer une soupe pour toi. Mais le problème, il y a un des enfants qui a jeté un morceau de fromage. Il dit, alors, tu n'es pas parti demander le rabbin ? Il dit, oui, j'ai demandé le rabbin à notre voisin. Il m'a dit que c'est interdit. Il dit, non, il fallait aller demander le grand rabbin, le Khatam Sofer. Il dit, mais écoute, mon mari, c'est loin, c'est 15 minutes de marche et les enfants, il fallait que je les remette au lit. Le mari dit, t'en fais pas, moi je vais revenir bientôt. Il prend la marmite et il marche 15 minutes vers la maison du Khatam Sofer. Arrivez à la maison du Khatam Sofer et il lui pose la question. Le Khatam Sofer regarde et il dit, ah, l'autre rabbin, il avait raison. Je vois qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas 60 fois la quantité dans la soupe de poulet contre le morceau de lait qui est tombé. Ça veut dire le fromage qui est tombé. Mais il lui dit, attends une seconde, reste dans mon bureau quelques secondes. Le rabbin, il prend la marmite et il court chez Haïm, le livreur de lait. À l'époque, si tu ne rentrais pas dans le magasin, acheter de lait. Il y avait un livreur de lait, il te posait deux, trois bouteilles, quatre bouteilles à côté de la porte. Et c'est comme ça qu'il faisait sa parnassa et c'est comme ça que les gens avaient leur lait. Il tape sur la porte de Haïm, c'est un peu tard le soir. Haïm, il voit le rabbin, rabbin, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème ? Il dit, non, Haïm, je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, Haïm, dis-moi la vérité. Combien de l'eau tu mets dans le lait ? Il dit, rabbin, vous me suspectez ? Qu'est-ce que je vous ai fait, rabbin ? Il dit, Haïm, écoute, j'ai une question très importante chez moi au bureau et j'ai besoin de savoir, je te promets, je ne le dirai à personne. Haïm n'a pas le choix que d'avouer qu'il met 30% de l'eau dans le lait. Le rabbin, il dit, je te promets, Haïm, je ne le dirai à personne. Il retourne dans son bureau et le pauvre, il attend là-bas et il dit, prends ta soupe, va la manger et régale-toi de cette soupe. Elle est cachère, il y a 60 points. Comment, rabbin ? Ce n'est pas tes affaires, moi je vais vérifier déjà. Et voilà, s'il aurait écouté le premier rabbin, il l'aurait jeté. Et voilà que le rabbin avait la chokhmah d'aller trouver une porte d'ouverture. Ça ne veut pas dire toujours qu'il y a des portes comme ça. Oui, je vais vous dire un autre cas plus récent. Quand le rabbin va dire, Notre maître, notre génie de la halacha, il a été en Égypte comme le grand rabbin. Il a entendu comme quoi dans l'hôpital juif qu'il y avait là-bas, les gens mangeaient dans les mêmes assiettes en porcelaine de lait et de la viande. Ça veut dire qu'ils servaient là-bas du fromage et le soir ils servaient là-bas de la viande chaude sur les mêmes assiettes. On sait tous que le porcelain n'est pas cachérisable. D'ailleurs, l'agmarin ce matin le dit ici que le porcelain n'est pas cachérisable. Le rabbin, tout de suite, il est parti voir le directeur de l'hôpital qui était un juif. Il dit, s'il vous plaît, monsieur le directeur, j'ai entendu que dans cet hôpital qui est considéré un hôpital juif et la majorité qui sont juifs ici, comment vous pouvez vous permettre de servir le lait et la viande dans les mêmes assiettes qui ne sont pas cachérisables et le larvée dans le même vévier ? Il dit, écoutez, monsieur le rabbin, je sais, je connais le problème, vous savez, c'est une question de budget. Il dit, budget ou pas budget, on n'a pas le droit. Il dit, écoutez, on n'a pas de fonds pour ça. Le rabbin, il dit, écoute-moi, donnez-moi quelques jours et je vais vous revenir. Ravadir, il sait tout de suite, il est parti étudier le sujet. La porcelain, ce n'est pas cachérisable. Mais il a trouvé une manière de le cachériser parce que c'était un cas de force majeure. Il est retourné voir le directeur et il dit, écoutez, j'ai trouvé la manière de vous cachériser la porcelaine. Maintenant, vous allez cachériser cette porcelaine, vous allez avoir un set de lait ou de viande, vous choisissez, et vous achetez un autre. Au lieu de jeter ce set et d'acheter deux sets, et je sais que ça va coûter une fortune pour l'hôpital, voilà, je vous ai sauvé cette set de porcelaine et vous n'achetez qu'un seul. Avec ça, le directeur a accepté, et bien, au Hachem, l'hôpital est devenu cachère. La responsa se trouve dans le Yabia Omer, dans son livre. Alors, pour vous dire, ça dépend que le rabbin on va voir. Il y a des rabbins qui disent, non, c'est interdit, tu le jettes, non. Mais il y a des rabbins qui vont ouvrir l'ouverture et ils vont savoir comment permettre. Et c'est ça le livre de Shalot Vichvot, le livre de responsa. C'est des rabbins qui ont été posés des questions dans une situation difficile pour aller permettre certaines situations. Et c'est ça que l'Akmara nous enseigne ce matin. Rav, Ravina pose la question à Ravashi, comment je cachérise le couteau à Pesach. Ravashi lui dit, moi et moi j'ai un nouveau set, j'ai pas de problème. Il dit, non, pas pour toi, je pose la question. Je pose la question pour ceux qui ne peuvent pas se permettre. Qu'est-ce qu'eux, ils doivent faire ? Et c'est un enseignement pour nous, savoir à qui et comment poser la question. Je vous souhaite une bonne journée. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve'Amen.